Sous-titrage Société Radio-Canada Où sont l'équipage ? Bref, Yegor, sors-nous de là, et il a des sens de nous ramener dans un environnement urbain, merci. Bonsoir à tous, c'est bienvenue à bord de l'Universaliste pour cette nouvelle partie dédiée au troisième opus de la licence Infamous, Second Son. Je précise que nous allons parler du jeu principal, mais également des DLC qui ont suivi, à savoir Paper Tail, l'héritage de Cole et First Light. Et on va commencer direct avec... Alors que le travail sur Festival of Blood venait tout juste s'achever, Sucker Punch a exprimé à Sony son envie de réaliser un troisième épisode de la saga sur la PlayStation 4, qui était encore en cours d'élaboration à cette époque. D'ailleurs, le producteur Brian Fleming a bien laissé entendre que les développeurs de Sucker Punch et les concepteurs de la PS4 avaient un sacré level d'interactivité. Et je trouve ça plutôt bien en fait. On veut faire une exclue PlayStation, mais vu que vous fabriquez une nouvelle console, donnez-nous les moyens de faire un bon taf. D'abord tout simplement titré Infamous 3, c'est avec une équipe de 110 programmeurs que Sucker Punch va se mettre au turbin. Un nombre considéré comme assez faible. Ce qui, d'un côté, est juste. GTA 4, sorti plus ou moins à la même période qu'Infamous 2, avait environ 150 gugus sous ses ordres. Mais en même temps, Sucker Punch a quand même pas mal évolué. On n'avait que 60 développeurs pour le premier jeu, à peu près 75 pour sa suite. Donc ouais, il n'y a pas beaucoup de monde, mais ça augmente. Et plutôt correctement. Méfiez-vous les gars, vous devenez un brin gourmand là, ça pourrait se retourner contre... Et merde... Bref, en observant les données des trophées débloquées dans l'opus précédent, les développeurs se sont rendu compte que la majorité des joueurs avaient préféré la fin bénéfique et son résultat... définitif. Ils ont donc choisi de respecter cette voie et de repartir avec un nouveau protagoniste, faisant ainsi de cet épisode un quasi-reboot. C'est également le premier chapitre de la série à recourir à la performance capture, avec de vrais acteurs pour incarner les émotions à l'écran. Le soft sera officiellement présenté pour la première fois à l'E3 2013 et finira par sortir exclusivement sur PS4 le 21 mars 2014, soit la même année que Watch Dogs, Bayonetta 2, L'Ombre du Mordor, Dark Souls 2 ou le remaster de The Last of Us. Donc là encore, ça commence à faire beaucoup niveau concurrence. Ça ne l'empêchera pas de battre des records de vente, notamment boostés grâce aux précommandes et aux éditions limitées, au point que le titre écoulera près d'un million de copies à travers le monde en seulement 9 jours. Et il sera arrivé en 2019 à un total de 6 millions d'exemplaires. Le jeu sera accompagné de quelques DLC, Paper Trail, téléchargeable gratuitement, ainsi que l'héritage de Cole, qui ne seraient disponibles que pour les personnes ayant pré-acheté le collector. Rassurez-vous, il finira par devenir accessible à tous, en 2022. Non, non, je ne déconne pas, Sucker Punch a vraiment attendu 8 ans pour le sortir. Puis viendra l'annonce du dernier DLC à l'E3 2014, Infamous First Light, un stand-alone servant de préquel à Second Son, et qui aura droit à sa version physique. Il ne réalisera cependant pas le même succès que son grand frère, ne réussissant à écouler que... Oula, 30 000 exemplaires. Bon, je ne peux pas compter les ventes de dématérialisés parce qu'il n'y a aucun chiffre, mais ça fait quand même une déculottée sacrément humiliante. Pour ce nouvel opus, l'intrigue se déroule précisément 7 ans après les événements d'Infamous 2. Nous allons donc suivre deux protagonistes inédits, First Light nous faisant incarner la douce et délicate Abigail Fetch Walker, tandis que Second Son nous mettra aux commandes du très honnête et respectueux de la loi, Delcine Row. Dis donc, ça peut être sarcasme ici. Et qui dit nouveau jeu dit nouvelle ville, puisque nous déambulerons ici, à Seattle. Quoi ? Mais dans les jeux précédents, ils ont utilisé des villes complètement fictives. Ou ils n'ont pas une vraie cette fois ? Apparemment parce qu'ils trouvaient la cité pas assez représentée dans le domaine vidéoludique. Évidemment, ils ont beaucoup aimé reproduire des environnements vu que... Bah ils ont fait la même chose avec l'île de Tsushima. Comme d'hab ! Avec l'aspect technique, on va d'abord s'intéresser à ce qui saute le plus aux yeux. Les graphismes. Et bordel, c'est beau. Faut garder en tête que le jeu est sorti en 2014. Et malgré ça, il reste encore très agréable aujourd'hui. Pour l'époque, ces effets de particules étaient particulièrement impressionnants et jouissifs, quel que soit le pouvoir utilisé. Même si j'avoue avoir une large préférence pour le multicolore du néon. On peut râler sur les décors, qui sont un environnement urbain, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors ouais, c'est très joli, mais bon, ça reste Seattle quoi. Espérez pas beaucoup de variétés dans le level design. C'est même encore pire avec First Light, dont le seul ajout de cadre est une série d'arènes qui se ressemblent toutes. Et bien qu'il soit appréciable d'avoir quelques éléments destructibles, ben, ça demeure limité à quelques murs et barricades. Ne vous attendez pas à pouvoir pulvériser des buildings. Mais un des vrais points forts du jeu, ça reste le niveau de performance capture. Tous les visages sont très bien modélisés, ont des expressions faciales crédibles et parfaitement retranscrites sur les émotions qu'elles font passer. Alors j'en ai entendu certains se plaindre que bon, les personnages ne sont pas tous très beaux, dans le sens beauté physique. Ce qui est vrai, mais c'est pas un défaut pour moi. Au contraire, la saga ne nous impose pas des top modèles en guise de protagoniste, mais des individus qui possèdent un chara-design plus marqué, moins habituel dans ce genre de jeu vidéo. Et moi, ben, j'apprécie. Je reste cependant quelques reproches à faire à la luminosité, qui pose quelques soucis. D'ailleurs, je vous invite très fortement à foutre les contrastes en faible, sans quoi certains changements vont être assez extrêmes. J'aborderai aussi le cas des options sonores, puisqu'il est enfin possible de modifier spécifiquement le volume des dialogues, de la musique ou des effets. Ce qui est une très bonne avancée pour les licences. En revanche, je serais beaucoup plus réservé sur le bruit émis par la manette, qu'il n'est pas envisageable de réduire ou juste de couper. Ce qui d'une part est assez pénible si vous voulez pas faire de boucan, mais en plus, le son n'est pris en charge que par la DualShock. Raison pour laquelle, mon système de capture n'a parfois rien pu enregistrer. J'imagine que si vous jouez avec un casque, ça risque d'être pareil. Alors ok, c'était un des premiers titres sur PS4, fallait tenter des trucs, et certaines idées cool sur le papier pouvaient ne pas se révéler très bonnes en pratique. Donc on peut difficilement leur reprocher. Sinon, de vrai défaut, le soft en a. Il y a quelques véhicules qui se baladent sans conducteur. Bah quoi, vous avez jamais entendu parler des voitures autonomes ? Mais aussi, on a droit à un certain panel de bugs. Que ce soit au niveau de l'escalade, quand votre personnage est incapable de s'accrocher à des endroits où il devrait pouvoir tenir, ou encore, dans certains moments, plus désagréable. Du genre, un collectible balancé à la flotte qui devient irrécupérable, ou tout simplement un élément d'une quête qui n'apparaît pas, vous empêchant de continuer à jouer. On a aussi le problème du béton, dont l'animation a l'air de se couper brusquement quand vous vous rechargez avec. Néanmoins, soyons honnêtes. Les bugs, j'en ai pas vu tant que ça. Il y a des soucis techniques, ça oui, impossible de prétendre le contraire. Mais pour un open world, je trouve que c'est le minimum syndical. Je n'ai que très rarement eu de vrais glitchs qui ont paralysé mes parties. Et j'ai joué à jeu plusieurs fois depuis 2014. Il faut l'admettre, Sucker Punch a bénéficié d'une certaine aura dans le domaine vidéoludique. Raison pour laquelle il parviendra à réunir un casting 5 étoiles de comédien de doublage pour son nouveau bébé. Et chose assez inhabituelle, pratiquement tous les noms des doubleurs sont disponibles pour le grand public. Alors pour une fois, je vais pas me priver pour tous ces présentés. Nous avons donc Betty, qui est incarnée par Cathy Serda. Je n'ai pas le choix. C'est un policier. Je vais revenir ici dans 5 minutes. Et si tu es toujours là, on ne mélange pas sculpture et sortilège. C'est très important. La dernière fois que je l'ai fait, c'était pour un prince. Ou le fameux informateur, qui est lui doublé par Bruno Coel. Je peux t'aider à faire tomber le DUP de l'intérieur. Mais il faut que tu me promettes de ne jamais rien dire à personne. Si les informations que je vais te donner sortent d'ici, je suis mort. Je ne passerai pas par la case prison. La vie ne s'arrête pas aux limites de votre ferme, Owen. Il a besoin de s'en rendre compte. Il y a toute une galaxie autour de lui. Nous en avons déjà parlé. Il devra être formé lorsque le moment viendra. Viennent ensuite les personnages un peu plus importants pour l'histoire, tels que Engdautry, qui obtient la voix de Gilles Morvan. Tu l'as vu, hein ? La prison du DUP. Si elle te chope, c'est là-bas que t'atterriras. Je te préviens, gamin. Lâche-moi ! Pas un coup de fil. Pas une lettre. Je fais comment, moi, pour attirer ton attention ? Donnez-moi la dame Antium ! Vos résultats sont compliqués ! Vous s'étiez mis d'accord ! Vous ne survivriez pas à cette opération ! Ce qui l'a encaissé, je l'encaisse. Passons à Eugène Sims, doublé par Alexandre Nguyen. Ouais, je suis prêt. C'est l'heure d'entrer en scène ? Non, toi, t'entres en scène. Moi, je vais rester dans l'ombre. Quoi ? Genre furtif. Attends une minute. T'es quand même pas en train d'avoir des doutes à propos de ton baptême obscur. Parce qu'à l'intérieur, avec mesdames Jekyll et Hyde, t'avais l'air plutôt excitée. Regiro, pour sa part, se découvre le timbre de Rémi Bichet. On dirait que la guérison accélérée fait partie de tes nouveaux talents. À ce propos, ce truc de dingue avec tes mains, ça a disparu ou pas ? Vous m'avez éloigné du centre-ville, c'est malin. Et je suppose que le bâtiment est cerné ? Rien que vous et moi. Et votre copine comédienne ? C'est une espionne aussi, elle commence au berceau. Et il est maintenant temps de considérer le trio de tête. Commençons avec la principale antagoniste de l'histoire, Brooke Augustine, qui est jouée par Véronique Augereau. Henri Dautry était un bioterroriste. Porter est le terme utilisé par les traîtres qui soutiennent leur cause. Et vous n'êtes pas un traître, n'est-ce pas ? Le Terminator ne s'arrêterait jamais. Il ne l'abandonnerait jamais. Et il ne le frapperait jamais. Ne crierait jamais après lui ou le tabasserait en rentrant sous ou ne dirait qu'il est trop occupé pour jouer avec lui. Il serait toujours là. Et il mourrait pour le protéger. Intéressons-nous à présent à la lumineuse Fetch, représentée par Céline Méloule, qui est probablement une des doubleuses les moins connues du casting. Et enfin, notre héros Delsinro, qui se voit doubler par... Donald Renew. Bon, écoute, j'ai tout prévu, ok ? On descend en ville, après ça, on fait le plein de pouvoir au buffet à volonté des porteurs, on peut aller à la Space Needle, j'ai toujours voulu la voir. Et on peut rentrer à la maison sauver des vies. T'es sérieux ? Tu crois vraiment que je suis un flic ? Un flic en combi moulant rouge et bleu ? Non, là, j'avoue franchement, tu... T'as l'esprit d'analyse d'un type qui a fait de longues études. Je m'attendais plus à être pris pour un pilote de bobsleigh. Ah oui, j'ai bien vu ça. J'ai bien vu. Utilise la fenêtre. Sors par la fenêtre. On dit, bravo, t'as réussi. Un casting 5 étoiles qui est majoritairement toujours très bon. Majoritairement. Car oui, il y a des passages qui posent problème. Par exemple, le personnage d'Augustine est parfaitement rendu par Véronique Augereau, excellente pour donner des corps à sa pourriture intérieure. On sent qu'on a affaire à un véritable condensé de saloperie chaque fois qu'elle ouvre la bouche. Mais elle a quelques failles dans First Light, où elle est censée avoir des accès plus compatissants, ou du moins plus sournois. Et... Bah, c'est pas très bien réussi, en fait. La voix de la comédienne laisse clairement deviner que c'est une vipère et qu'il ne faut pas lui faire confiance. Je croyais que vous vouliez contrôler vos pouvoirs. Nous sommes là pour ça. Et aussi, un petit défaut pour Donald Renew. Sans aucun spoil, à la fin de ce gonson, Delcine est dans un état de rage et de haine, au point qu'il ne retient aucun de ses coups, et court après son adversaire pour l'éliminer une bonne fois pour toute. Puis viennent quelques scènes, où il se remet à blaguer sur un ton léger, comme si tout allait bien. Alors, t'as des envies d'escalade ? Maintenant, est-ce qu'il faut vraiment critiquer les comédiens de doublage ? J'en suis pas sûr. Donald Renew et Véronique Wajreau sont talentueux dans leur domaine et ont largement fait leur preuve. Il serait au contraire plus probable qu'ils aient trop collé aux voix de base et qu'ils ne se soient pas permis de la corriger pour la version française. On peut aussi se poser quelques questions sur les traducteurs, parce qu'on a quand même quelques grosses erreurs dans les dialogues. J'avais déjà soulevé ce point dans l'épisode précédent, mais là, ça commence à devenir récurrent. Et pour qu'un type comme moi, un pro VF pas tradoué en anglais, remarque des fautes qui ont été faites par des traducteurs dont c'est le métier, c'est qu'il y a un problème ! Et enfin, on peut s'arrêter sur un autre souci fréquent avec la infemus, c'est au niveau du mixage des voix, puisqu'à quelques reprises, nous aurons droit à des répliques qui se chevauchent. Donc, les doubleurs de Second Son et First Light sont-ils bons ? J'ai envie de dire qu'ils sont excellents, mais qu'ils n'ont pas été parfaitement utilisés. Et même si les non-initiés ne repéreront aucun souci, les oreilles un peu plus entraînées risquent de tiquer lors de certains passages. Bien ! On en a terminé avec la partie technique, je propose maintenant qu'on s'attaque au cœur du jeu. Petit résumé rapide de ce qu'on connaît déjà. Nous contrôlons un avatar en vue à la troisième personne. Avatar qui peut se déplacer dans un environnement urbain en trois dimensions, et grimper au sommet des plus immenses buildings, tout en usant de super pouvoir aux allures d'armes à feu. Ouais, comme d'hab, vos capacités pour être remplacées par une panoplie de flingues que ça ne changerait quasiment rien. Enfin si, la quantité de particuliers à l'écran quoi. Et une fois que votre jauge d'énergie est à sec, vous pouvez vous recharger sur un spot élémental. C'est d'ailleurs une grande amélioration par rapport aux autres épisodes. La plupart du temps, un seul drainage suffira à vous regonfler à bloc. Ce qui est bien plus rentable que de courir entre 3 ou 4 réserves de jus avant de pouvoir repartir à l'assaut. Petite nouveauté dans les contrôles. Dans les chapitres précédents, il était nécessaire d'user d'une touche afin de permettre à Cole de viser, avant de pouvoir lancer une quelconque attaque. Élément logique, même si ça rendait certaines situations assez crispantes. Ce n'est plus le cas ici, Delzin et Fetch ayant un réticule de viser en permanence, une pression suffisant à activer le moindre pouvoir. Ce qui bonifie la fluidité. Cependant, la touche du propulseur devenant la même que celle du saut, et vu que pour escalader, c'est toujours la même touche que vous vous contentez de marteler, ce genre de scène où vous vous mettez à planer sans le vouloir est assez récurrent dans vos parties. Contrairement à McGrath, Delzin a lui la possibilité de piquer une tête dans la flotte sans provoquer sa propre mort. Ce qui est appréciable, mais n'espérez pas nager dans les eaux polluées de la ville, cela ne fait pas partie de vos capacités. Vous pourrez juste appuyer sur un bouton pour revenir sur la terre ferme. Alors je pourrais faire la critique du « Ah, mais ils auraient pu faire une animation pour ça ! » Mais non. Parce que les gars se sont quand même bien fait chier à modéliser entièrement la ville, les personnages, les pouvoirs, les particules, et ils ont fait un excellent taf ! Ah ok, on ne peut pas nager, mais bon, ça n'a jamais été prévu pour être un jeu de natation à la base. Sinon, vous possédez toujours une certaine quantité de collectibles à récupérer à travers la map, à savoir les fragments, toujours présents, toujours debout, toujours trop nombreux ! Et comme pour l'épisode précédent, la plupart sont mobiles. Comme si c'était assez pénible de leur courir après ! On a aussi les journaux audio pour en apprendre davantage sur le lore, et se faire spoiler certains éléments de l'intrigue. Ouais, comme dans l'épisode 2. Et enfin, les différents flash-infos pour nous renseigner sur le contexte. Sauf que là où Infamous 2 avait eu l'excellente idée de les incrusté en votre écran pour vous permettre de mieux suivre, Second Son a préféré renvoyer ces options au placard, vous forçant donc à rester à côté des écrans si vous voulez avoir toute l'info. D'ailleurs, je reviens sur les fragments, dont l'utilité a légèrement varié. Dans les épisodes précédents, ils vous servaient à emmagasiner davantage d'électricité. Tandis que l'XP gagné, vous offrez de quoi améliorer vos capacités. Et bien ici, l'XP finit à la corbeille, et c'est directement les fragments qui vont augmenter vos pouvoirs. Perso, je suis moins fan, car ça nous force d'autant plus à courir après les fragments, qui sont bien trop nombreux pour que ce ne soit pas ultra répétitif. Du coup, tu vas parler des pouvoirs ? Ouais, mais d'abord, je voudrais aborder un autre point. Ah oui, lui aussi est toujours de la partie. Ce fameux système de moralité qui vous encourage à incarner un parangon de vertu, ou la pire engeance de l'humanité. Et rien entre les deux. Enfin si, vous pouvez toujours essayer, mais le jeu n'a pas prévu de pouvoir ou de fin spécifiquement neutre. Vous êtes soit tout blanc, soit tout noir. Quel racisme ! Cependant, là où McGrath subissait une véritable évolution graphique en fonction de ses choix, devenant de plus en plus propre et lumineux, ou grillé dégueulasse, pour Second Son, c'est quand même largement plus soft. Alors oui, si vous êtes maléfique, Delzine va avoir... des cernes. Je savais pas que le manque de sommeil était la preuve que vous étiez une pourriture, mais bon, info à noter, merci Sucker Punch. Non, plus sérieusement, si vous êtes gentil, votre héros va s'habiller de blanc, et s'il est méchant, en rouge. Même si l'évolution la plus flagrante reste le logo sur le dos de votre avatar. Ce qui est assez bof. McGrath prenait de plein fouet les conséquences de ses actes. Agir comme un saint ou une ordure avait un véritable impact sur son corps. Là, on a vraiment l'impression que Delzine est tellement épargné par les retombées, qu'il est obligé de se fabriquer un nouveau blouson pour bien montrer son orientation karmique. Alors oui, c'est toujours une manière de la révéler, mais à mon sens, ça brise la continuité avec les précédents épisodes. Mais putain, mais même les PNJ se plantent ! Meuf ! J'suis la pire menace de ta ville ! D'où que tu me prends en photo ! D'ailleurs, pour ce qui est des civils, une petite mise à jour de Lauria n'aurait pas été de trop. Tenez, je viens de trouver un pauvre bougre accusé d'être un bioterroriste. Et donc, lynché sur place. Mais si j'interviens pour le sauver, ces harceleurs m'acclament. Et maintenant que j'y pense, les habitants de Seattle sont pas très courageux. Face à Dark Call, les citoyens d'Empire City lui cahier à ses règle, et ceux de New Marais allaient carrément lui boxer la tronche ! Dans le second son, ne vous attendez pas à ce qu'il fasse autre chose que de vous insulter de loin. Un autre problème du karma, c'est que là encore, ça sent la feature rajoutée, pour rajouter une feature. Ce n'est pas plus utile qu'avant, et les conséquences sont extrêmement minimes. Alors oui, en fonction des choix, certaines cinématiques et certains dialogues in-game auront quelques points de différence, et vous aurez accès à deux fins. Mais au-delà de ça, l'impact est quasi inexistant. Ce qui est d'autant plus dommageable dans la trame scénaristique, le héros ayant à quelques reprises l'occasion de réhabiliter, ou de corrompre d'autres porteurs. Et étant donné que ça ne touche pas que Delcine, j'aurais aimé que les porteurs en question ne suivent pas nécessairement tous ces choix aveuglément. Parce que là, c'est limite... Soit gentil, ok ! Soit méchant, ok ! Donc voilà, il y avait possibilité de faire beaucoup mieux. Et encore, je ne me suis attardé que sur l'aspect gameplay du karma, qui est tellement inutile que j'ai quasiment rien de plus à dire dessus. En revanche, vous allez beaucoup plus m'entendre bâver dessus dans la vidéo sur l'univers et les scénarios. Après, il y a d'autres points du karma assez désagréables, mais que je vais vous présenter dans d'autres chapitres. Et on va commencer direct avec le suivant... Comme à son habitude, la ville où nous circulons est sous l'emprise de la faction ennemie, à savoir le DUP. Et là encore, il faudra accomplir différents défis pour libérer du territoire au fur et à mesure, et ainsi réduire leur présence pour ne plus se faire harceler à la moindre utilisation de vos pouvoirs. Chaque fois qu'un quartier sera nettoyé, vous aurez alors la possibilité de lancer une confrontation. C'est-à-dire provoquer le DUP pour qu'il vous envoie toutes ses forces du coin à la gueule et lui prouver qu'il y a la plus grosse. Pas très logique scénaristiquement, mais c'est vrai que Delsine est assez drôle à toujours se foutre ouvertement de la pauvre standardiste qui a strictement rien demandé à personne. D'ailleurs, un de mes regrets personnels, c'est qu'il n'y ait pas de rencontre physique entre elle et Delsine. Je suis persuadé que ça aurait pu être très marrant. Une fois la confrontation remportée, vous aurez l'opportunité de vous servir des panneaux pour un voyage rapide entre les différents quartiers. Et oui, si vous avez bien suivi, l'essentiel des actions à accomplir sont exclusivement des défis. Il n'y a pas la moindre quête secondaire dans ce jeu. À croire que les quelques efforts qu'avait fait Infamous 2 pour varier un minimum les plaisirs était une erreur de parcours. Et chaque défi aura pour objectif de réduire l'influence du DUP d'un secteur. Il y aura donc les classiques QG d'ennemis à détruire, des prisonniers à libérer, exploser des drones ou des caméras cachées. Pas de quoi fouetter un chat, quoi. On a aussi droit au retour des espions infiltrés. Des agents du DUP sous couverture qu'il faudra neutraliser. Sauf que ce sont les pires espions du monde. À peine ils entrent dans votre champ de vision qu'ils s'enfuient en utilisant leur pouvoir au max, histoire de vous laisser aucun doute sur leur nature. Là où les imposteurs du premier jeu avaient le mérite d'attendre qu'on leur tire dessus pour se révéler. Dans les nouveautés, pas grand chose de bien intéressant. Delcine finit par mettre la main sur une appli lui permettant de suivre des conversations radio et de pister leur signal. Ce qui est assez neuf dans la saga, mais pas des masses originales pour autant. S'il y a un élément de gameplay vraiment novateur dans ce jeu et plaisant à utiliser, c'est le tag. En effet, Delcine est un grapheur et va s'amuser à poser sa marque un peu partout dans la ville avec un système qui emploie le détecteur de mouvement de la manette. Qui là encore, est une bonne trouvaille qui fonctionne bien. C'est pas exceptionnel, mais ça a le mérite d'apporter un peu de variété. C'est cependant là que le karma vient à nouveau appuyer ses doigts grâce au gameplay. Delcine aura des tags moraux à faire. À vous de décider quel message vous souhaitez faire passer. Assez logique en soi, mais en fin de compte, c'est assez bizarrement utilisé. Car si globalement, les méchants graphe sont les plus agressifs à l'intention du DUP, c'est pas toujours le cas. Genre, un cuisinier qui fait du sushi, un tigre qui regarde à travers la fente d'un mur, un kraken qui sort un bateau de l'eau, et bah c'est maléfique. Pareil avec celui parodiant Augustine et un de ses agents dans un landau, qui m'a pas l'air plus violent que la plupart des bons graffitis. Et surtout, parfois, le message est un peu bizarre à interpréter. Pour moi, le meilleur moyen de séparer les graphe karmiques, ça aurait été de faire des bons tags, ceux valorisant les citoyens et leur redonnant espoir et courage, et les mauvais graffes, ceux qui caricaturent le DUP. Ça aurait pas été foncièrement malfaisant, mais ça aurait eu plus de sens. Non, parce que si vous allez par là, ça veut dire que, affirmer qu'obtenir de l'argent à la banque est une loterie, c'est bien, par contre, traiter les banques de voleurs, c'est mal ! Évidemment, aucune banque ne serait malhonnête dans le monde réel. Mais bon, pour faire simple, vous n'aurez que ces défis à vous mettre sous la dent pour vous occuper pendant la quinzaine d'heures du jeu. Et croyez-moi, ça devient vite répétitif. J'appréhende les critiques. Si les défis ne te plaisent pas, tu n'as qu'à pas les faire. Ouais, sauf que si je les fais pas, je me fais régulièrement envahir par le DUP. Et encore, ça suffit pas. Ils seront juste moins nombreux, mais persisteront à débarquer presque à chaque fois qu'il y aura du grabuge. Pourquoi ? J'y reviens plus tard. Quoi qu'il en soit, j'aimerais que vous vous rentriez bien ça dans la tête. Je ne veux pas qu'on interdise de mettre des défis, des collectibles à ramasser, ou ce genre de choses. Ce que je reproche, c'est qu'on ne mette que ça ! Que ce soit le seul et unique élément de gameplay susceptible de nous faire utiliser nos pouvoirs pendant des dizaines d'heures. Tiens ! Bah maintenant qu'on en parle ! Une des principales infos de la campagne marketing était que Delsin serait un porteur d'un tout nouveau genre, vu qu'il pourrait débloquer plusieurs types de talents différents, à savoir la fumée, le néon, la vidéo, et enfin, le béton. Mais ça risque pas de le rendre complètement pété, de maîtriser tous ses pouvoirs en même temps. En même temps, tu vas un peu vite en peu ça, mon vieux ! Eh oui, Delsin ne peut arborer qu'un seul élément à la fois. Ne le rendant au final, pas beaucoup plus efficace qu'un porteur lambda. Et n'espérez pas disposer d'un bouton pour switcher de pouvoir à volonté, ce n'est pas possible. Eh mais ça sert à quoi d'avoir des nouveaux pouvoirs si je dois rendre les précédents ? Eh le pire, c'est que c'est exactement ça. Vous devez drainer une nouvelle source d'énergie sur le champ de bataille pour modifier votre système d'attaque. Bon ok, ça a l'air pas fun et assez restreint. Mais sûrement parce que chaque pouvoir doit vraiment valoir le coup, non ? Non ? Vous l'aurez deviné, les capacités ne sont pas si différentes que ça. Chacune possède un tir principal, un lance-missile, un saut en onde de choc et une attaque ultime pour balayer tout ce qu'il y a en face. Alors oui, il y a bien quelques petites variétés. La fumée vous permet de passer par les ventilations et à travers les grilles, le néon de traverser toute la ville en courant en vitesse lumière et d'avoir un sniper, la vidéo de devenir invisible et d'invoquer Angers et démons à votre secours, et le béton de se transformer en gros bourrin qui fonce dans le tas. Sauf qu'en fin de compte, tous les pouvoirs se ressemblent et servent à la même chose. On a presque l'impression d'avoir un seul talent, mais avec des skins de particules différents. Pour être franc, j'aurais carrément préféré ne jouer qu'avec un seul élément, mais qu'il y ait plus de variations. Bon, le pouvoir de vidéo te permet d'invoquer des alliés, c'est plutôt inhabituel pour une fumouse quand même. Sincèrement, vu l'utilité des loustiques, même niveau max se sert pas à grand chose. Tenez, un truc qui m'a particulièrement donné envie de m'arracher les cheveux, les propulseurs. Autant planer grâce à de l'électricité ou de la fumée. Ok, pas de problème. Avec de la vidéo, pourquoi pas. Du néon, ça me dérange un peu plus, mais bon, why not. Par contre, avec du béton, je déconne pas, le planeur du béton est overpété. Non seulement, c'est avec lui que vous aurez redescendre le plus lentement, mais aussi, vous pouvez reprendre de l'altitude avec. Alors, si on avait eu cette possibilité avec un des autres pouvoirs, je dis pas, mais que le béton vous permette de voler plus haut et longtemps que le reste des éléments, je suis le seul à trouver qu'un truc qui colle pas ! Alors, ok, je me doute que les développeurs ont quand même bien dû se casser la tête pour dénicher de nouvelles options à offrir aux joueurs, mais on aurait pu se contenter de la fumée du début à la fin sans avoir à s'intéresser au reste. C'était limite inutile de faire de Delzine une éponge à pouvoir vu qu'il en profite toujours de la même façon. Je sais pas, un talent qui joue uniquement sur le corps à corps, un focalisé sur la défense, un spécialisé sur le mental et qui du coup ne fait aucun dégât physique, perso, je pense pas que ce soit les idées qui manquent et ça aurait donné un vrai intérêt à choper d'autres éléments. A mon sens, un truc qui aurait rendu le jeu beaucoup plus fun ça aurait été d'incarner plusieurs porteurs, un peu comme dans GTA V où chacun aurait eu ses propres aptitudes, ce qui nous aurait permis de les développer beaucoup plus. Pire encore, je trouve que le pouvoir en doublon se révèle contre-productif lorsque vous affrontez son propriétaire original. Je vais prendre celui qui spoil le moins, le combat contre Fetch. Vu que les deux personnages possèdent le même pouvoir, tirer sur l'adversaire devrait au contraire le recharger, non ? Et une fois toutes les sources d'énergie éteintes, il serait cohérent que Fetch voit son énergie baisser à mesure qu'elle me tire dessus, vous pensez pas ? Eh ben non, elle a une énergie illimitée et le seul moyen de la calmer, c'est de lui balancer des néons à la tronche. Néons qu'elle est censée pouvoir absorber ! Et ça, c'est vraiment chiant. Le jeu avait la possibilité de faire varier son gameplay de super-héros et se content d'un basique pam-pam-boum sans chercher à aller plus loin. Et on y revient, le karma, qui vous permet de débloquer certains pouvoirs plutôt que d'autres. Et plus encore, serre de munitions pour votre attaque ultime. En gros, vous devrez accomplir une série d'actions bonne ou mauvaise avant de pouvoir lâcher la purée. Problème ! Je suis pas malheur ! Vous faites une action du karma qui ne correspond pas, genre par hasard accidentellement toucher un civil, vous ne perdez pas un niveau de bombe karmique, vous perdez toute la putain de jauge ! Après, je dois quand même admettre que Delzine est à la fois plus fluide et redoutable que Cole. Et ce, même avec un seul pouvoir. Je regrette cependant qu'il ne soit pas possible d'augmenter un peu plus la puissance des attaques ou la résistance du protagoniste, parce que là encore, les adversaires sont très nombreux et dangereux. Tiens ! Ben maintenant qu'on arrive sur le sujet. Comme d'habitude avec Infamous, la véritable difficulté des adversaires, c'est leur nombre considérablement élevé. Et ces ennemis sont quasi exclusivement des agents du DUP qui possèdent des pouvoirs de béton. Donc on arrive à un problème encore pire que dans Infamous 2. Mon principal reproche de l'opus précédent, c'était les vagues de mobs beaucoup trop résistants et les capacités excessives des soldats de glace qui les faisaient bondir dans tous les sens. Mais au moins, il y avait de la variété ! Sauf qu'ici, ben c'est plus le cas. On affronte uniquement des agents du DUP qui ont tous les mêmes avantages que les soldats de glace et qui abusent du pilier de béton pour se propulser sans arrêt à distance et vont systématiquement éviter les grenades ! On a aussi, bien évidemment, des putains de berserk qui vous attaquent avec des Gatling et vont nécessiter plusieurs missiles dans la tronche avant d'accepter de poser un genou à terre alors que Delsin est censé être un porteur naturel donc plus puissant que ses adversaires. Du coup, si le jeu est très fun dans le début de partie, ben à force d'avoir sans arrêt des milliards d'ennemis souvent aussi forts que vous, voire beaucoup plus ni que la cohérence, ben vous allez régulièrement spammer les missiles pour survivre. Et c'est pas amélioré par Delsin lui-même qui n'a aucune capacité pour se mettre à l'abri. Bon, ok, on s'en servait pas fréquemment avec McGrath, mais c'était quand même putain d'utile dans le premier jeu. Donc, vous avez intérêt à bouger sans arrêt et à régulièrement vous mettre hors d'atteinte car vous serez souvent à deux doigts de crever. Ce qui en soit n'est pas une mauvaise chose qu'un personnage ne soit pas invulnérable. Mais vu qu'il n'y a aucun élément qui nous permet de combler ce problème, genre s'abriter ou débloquer un bouclier, et ben c'est chiant. Et à force de se faire constamment agresser, ça devient encore moins supportable. Pour continuer sur le gameplay foireux, vous vous souvenez du système de conquête de la map qui même une fois tout le territoire occupé à 100% n'empêche pas vos ennemis de réapparaître, malgré la défaite du boss final ? Et bien tout ça, c'est à cause du pouvoir du béton puisqu'il ne se recharge que sur des membres du DUP. Donc si vous voulez utiliser ce pouvoir, vous êtes obligés d'en avoir constamment à combattre. Ouais, c'était une idée de merde à ce point ! Ah ouais, donc il n'y a vraiment rien de bien à noter à ce niveau. Si, si, quand même. Il est appréciable de voir certains ennemis jeter leurs armes et se rendre. Parce qu'au bout d'un moment, affronter que des fanatiques prêts à crever pour leur patron, ça saoule. On a aussi le principe des caméras du DUP qui ne sonnent pas l'alerte dès qu'elles vous repèrent mais uniquement lorsqu'elles vous prendront à utiliser vos pouvoirs. Ce qui est logique au début du jeu quand Delsine n'est pas connu. Après, ça se justifie moins. Mais bon, c'était appréciable. Passons maintenant au DLC. Je n'ai rien à dire sur l'héritage de Cole vu qu'en dehors d'une nouvelle quête, il ajoute que d'allé au gameplay. On va donc s'intéresser à cette déception ambulante qu'est... Que dire de Paper Trail ? Eh ben ça va être compliqué. En soi, l'idée de base était plutôt bonne. Le joueur récoltait les indices dans le jeu et les uploadait sur un site dédié, à savoir infemouspeppertrail.com qui lui offrait alors une certaine quantité d'énigmes qu'il devait résoudre pour continuer la quête. Ouais. Sauf que le site en question n'existant plus, Sucker Punch a bidouillé le système pour que les joueurs puissent acheter le DLC malgré cette absence. Le problème, bah... La quête consiste en trois choses. Une course-poursuite avec un PNJ qui vous fait littéralement tourné en rond pendant cinq minutes, une recherche d'indices avec un appareil photo et quelques ennemis à défroyer parce que merde, faudra pas qu'on s'endorme. Et l'ennui, c'est que les énigmes du site internet n'ont pas été rajoutés au soft, ce qui enlève tout l'aspect réflexion de Paper Trail. Ce qui est d'autant plus con que c'est censé être une enquête et que l'examen des preuves avait l'air plutôt intéressant. Et on a quand même droit au pouvoir de papier à la fin ? Non, et je comprends parfaitement les développeurs là-dessus. Parce que d'une part, alors ce nouvel élément n'aurait rien apporté de nouveau, déjà que fumée, néon, béton et vidéo sont pas mal redondants entre eux, mais en plus, le papier, tu le recherches comment ? Mais je peux piger que ça ait frustré les joueurs. Tu fais miroiter une récompense, c'est pas pour dire au final que tu l'auras jamais. Et du coup, tu gagnes quoi si tu finis le DLC ? Euh, des blousons. Tu déconnes ? Non, pis c'est même pas des blousons très classe, faut l'avouer. Bref, passons à la dernière extension de Second Son. Comme précisé plus avant, First Light est un stand-alone. Vous pouvez y jouer sans posséder le titre de base. Sauf qu'ici, le territoire est plus réduit. Je crois que vous n'avez que la moitié de la map de Second Son. Mais en plus, vous y incarnerez Fetch, dont le pouvoir est centré sur le néon. L'intrigue sera régulièrement entrecoupée de séjours à Cordon Cay, où l'héroïne devra tester ses nouvelles aptitudes dans des combats en arène. Perso, je suis pas fan des arènes, pas fan des défis, et me casser le rythme de l'histoire pour un système de gameplay pareil a tendance à me gonfler. Sinon, j'ai pas grand chose de plus à dire que Second Son. Fetch réagit au quart de tour, elle est maniable, rapide, beaucoup plus endurante que Delsine, et d'une certaine manière, c'est l'avantage d'avoir accès à un porteur de source. Le néon, c'est le pouvoir d'origine de Fetch. Il est donc naturellement plus puissant chez elle. Et vu que son frère a toujours tenu à ce qu'elle dissimule ses dons, c'est normal qu'elle ne les maîtrise pas à 100% au début du jeu. Autre chose, elle peut également pirater les tourelles automatiques pour les forcer à mitrailler ses ennemis avant de s'autodétruire. Je trouve pas ça très rationnel qu'on puisse hacker quoi que ce soit avec de la lumière, mais ça a le mérite de varier un peu. Au lieu des fragments à pourchasser, on a ici des lumens qui vous permettent de faire évoluer vos pouvoirs. Là encore, je suis pas certain de la cohérence, mais bon. Par ailleurs, les courses de lumens sont plutôt cool et donnent une vraie sensation de vitesse. Je serais plus mitigé sur le système des tags, principalement parce que comparé à ceux de Delsine, les dessins finaux sont au final assez peu recherchés et le gameplay est pas le plus fun du monde. Autre avantage, le jeu ne possède pas de karma. Certains testeurs s'en sont plaints prouvant qu'ils n'avaient pas compris l'intérêt du stand-alone. Imposer une moralité à Fetch n'a aucun sens. C'est une survivante qui peut faire des trucs bien ou mal. Mieux encore, maintenant que cette figure de merde a mis les voiles, il est beaucoup plus simple d'accéder à l'attaque ultime qui se charge à mesure que vous dégommer des ennemis. D'ailleurs, les ennemis, parlons-en, ils sont un peu moins nombreux que dans le jeu de base, même si ça reste parfois assez exagéré. Mais surtout, vous affrontez quasi exclusivement des humains normaux, le DUP et ses capacités bétoniques n'intervenant que ponctuellement à travers le scénario. Ce qui les rend du coup moins lambda et plus redoutable. Mieux encore, First Light est très court. 4-5 heures grand max. Ce qui fait que là où Second Son étire le peu de variété de son gameplay sur bien trop longtemps, First Light, qui au final n'offre pas beaucoup plus, ne nous laisse pas le temps de repérer les redondances. Bon après, quand vous avez fini l'intrigue principale, le soft vous promet, des over méga pouvoirs si vous continuez à accumuler des points de compétences dans les arènes. Ouais, je vous avoue que j'avais pas trop la motivation de tout débloquer. Néanmoins, si le combat en arène vous tente et que vous possédez Second Son, alors vous pouvez y faire intervenir Delsine pour profiter de tous ses pouvoirs. Eh bien ma foi, on arrive quand même sur une bien meilleure mouture qui me fait mousse 2. Non seulement, Second Son et First Light bénéficient d'un ravalement de façade particulièrement appréciable, le jeu est assez peu bugué et le personnage est toujours fun à manipuler. Sauf que là où First Light est bien maîtrisée en sa durée de vie, assez courte pour ne pas rendre son gameplay limité pénible, Second Son saute à pied joint dans ce défaut. Il n'y est au final pas tant de choses à faire pour s'occuper, le soft est assez répétitif et nous réclame trop souvent d'affronter les mêmes vagues d'ennemis tout en courant après un nombre bien trop élevé de collectif pour s'occuper. De fait, je donnerai à First Light un joli 16 sur 20 là où Second Son ne méritera qu'un 14. Voilà, on en a terminé avec le gameplay de Infamous Second Son et je vous donne rendez-vous pour la vidéo sur le scénario et l'univers. Comme d'habitude, ne la regardez pas si vous voulez éviter de vous faire spoiler, auquel cas, on se verra plutôt pour la conclusion de la saga. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt, à bord de l'Universalist. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.